Bonjour les petites mains, aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener à Paris à l'exposition Pascal Errandro de Alexandre Jodorowsky et Pascal Montando-Jodorowsky à la galerie Azzedine Alaya. Alérandro Jodorowsky est auteur, scénariste, réalisateur et acteur entre autres. Il a récemment réalisé et joué dans le film Poésie sans fin, dont je vous parlerai bientôt dans une autre vidéo. Pascal Montandon-Jodorowsky, son épouse, est auteure, plasticienne et designer. C'est elle qui a réalisé les costumes des films Poésie sans fin et La danse de la réalité, réalisé par Alérandro Jodorowsky, et elle a collaboré à la réalisation des couleurs de ces deux films. Les œuvres exposées sont signées Pascal Errandro. C'est la rencontre, la fusion de ces deux artistes, l'une à la couleur des dessins tracés par l'autre, mais aussi de deux âmes, deux amants. La force impertinente du surréalisme, la fraîcheur provocatrice du tadaïsme, des couleurs vives et nombreuses, rappelant le fauvisme, pour une ode à l'amour et à la créativité pleine de vitalité et unique. Le thème principal traité par les œuvres de Pascal Errandro est le deuil, ce qui peut s'expliquer par la différence d'âge considérable des amants, qui lie leur histoire d'amour à un destin tragique. Mais ce spectre, contrebalancé par cette union, devient l'occasion d'une chatoyante ode à la vie. On trouve aussi des thèmes comme l'ego, qui empêche le moi d'avancer, l'absurdité du quotidien, la sexualité, la religion, l'éveil, l'essence, le regard des autres et le rêve. C'est une démarche explicite de sublimation, de guérison. L'enfant qui ne naîtra pas de ce couple, devient l'auteur même de l'exposition, qui rend public et fait appartenir au domaine de l'art, donc de l'éternel, leur histoire. Ainsi, le deuil à venir devient l'occasion de célébrer l'amour présent. Le motif du papillon, par exemple, symbolise la transformation, la sublimation, la création et plus généralement, l'art, comme on peut le voir dans le film Poésie sans fin. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'art qui ne guérit pas. Si l'art ne guérit pas, ça ne vaut pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada